Bonjour tout le monde, mon nom c'est Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandin, je suis le président du Grand Jury du Peuple du Canada. On a eu une audition en délibéré, samedi dernier et dimanche dernier. Je voulais le préambule parce que je pense que c'est assez important. Quand on s'est présenté là-bas, devant les membres du Grand Jury et devant les visiteurs, j'ai dit ceci. Nous sommes aujourd'hui réunis au nom du comité judiciaire du Conseil privé de Sa Majesté, chef du Royaume-Uni en Canada, sous la juridiction du Grand Jury de droit coutumier de Commonwealth du Peuple du Canada, en cette première instance nationale au Québec. Moi, Jean-Joseph Pierre-Antoine de la Maison Normandin, j'accepte de présider cette instance. Écoutez, cette instance-là, cette juridiction-là, qui est le Grand Jury du Peuple du Canada, c'est pas la Cour du Québec, c'est pas la Cour supérieure, c'est pas un tribunal fédéral du Canada, puisque la Cour supérieure du Canada, en 1998, a jumelé avec la Cour de cassation de la France. Donc, c'est plus une Cour de Kamen-la, c'est plus du droit coutumier, c'est du droit écrit. C'est une Cour qui appartient aux législatures, elle n'appartient plus au pouvoir exécutif de Sa Majesté, bien qu'ici, au Canada, tous les emprisonnements, toutes les causes judiciaires aux criminels, tous les recouvrements, tous les recouvrements, sont faits au nom du souverain, donc au nom de Sa Majesté. Mais au Canada, ici, c'est des majestés, des milliers de majestés, sans famille royale, qui vous mettent en prison, et ces majestés-là sont des imposteurs, des mutins, donc ils sont en mutinerie, c'est des traîtres, à Sa Majesté, le chef du Royaume-Uni en Canada. Donc, il y a des élections, qui s'en viennent des élections à l'automne, des élections fédérales. Et je vous fais cette proposition-là, parce que je pense que c'est important, pour toute la population, de bien prendre garde, et de bien comprendre ce que vous allez faire quand vous allez voter. Les articles 353 et 365 de la loi E3.3, de la loi électorale du Québec, vous oubliez de voter avec un crayon à mine, un crayon au plomb. Et c'est justement ceux qui sont au scrutin, les dirigeants du scrutin, dans votre circonscription électorale, qui vous fournissent un crayon au plomb. Vous savez, un crayon au plomb, ça s'efface. Vous allez voter, ça s'efface. On ne peut plus faire confiance à nos gouvernements, que ce soit fédéraux, les gouvernements du Parlement du Canada ou du Parlement du Québec, qui vous obligent à voter avec un crayon au plomb. Apportez tout un crayon indélébile à l'encre. Vous savez, même s'ils disent « C'est pas bon, votre vote va être rejeté », ça, ça vous regarde et ça regarde le gouvernement. Moi, je ne fais plus confiance au gouvernement. La commission Bastarache, la commission Gomery, la commission Charbonneau, nous a franchement démontré, sans aucun doute raisonnable, qu'on a pu faire confiance à nos gouvernements. Regardez, j'ai téléphoné à Québec solidaire pour leur demander si je pouvais être admissible à une pétition de droit ou à une loi de droit privé concernant mon dossier à moi. J'ai perdu tous mes droits depuis 2004, depuis le 9 janvier 2004. Et à mieux qu'à dire, Françoise David et compagnie ne veulent absolument rien savoir de ça. Pourtant, c'est des gens qui ont l'air à être des bons batailleurs dans notre législative à l'Assemblée nationale. Mais non, il ne faut absolument rien de ça. Pourtant, j'ai contacté Mme Pilon. Attendez un petit peu. Son nom à elle, c'est Pascale Pilon. Elle a tous mes dossiers et elle n'a absolument rien fait. N'oubliez pas une chose, hein? Ça, vous allez comprendre avec moi que les candidats au Québec qui se présentent pour le Bloc québécois, pour le Parti libéral, pour le Parti conservateur, pour le Parti NPD, tous les candidats du Québec qui se présentent pour ces partis-là au Parlement du Canada doivent prêter serment de respecter la Constitution du Canada alors qu'on n'a même pas signé la Constitution du Québec. Et le Québec ne fait pas partie de la Fédération canadienne, même si l'ancien ministre Benoît Pelletier, qui est professeur de droit à l'Université d'Ottawa, vous a dit le contraire quand on a passé à l'émission Enquête le 21 mars 2013, en disant « Non, la Constitution du Canada s'applique ici la même chose ». Il n'y a rien que des imbéciles comme Benoît Pelletier qui peut vous dire ça, puis les avocats ont cette, justement, faculté de vous tromper. Ça fait partie de leur culture et de leur nature. Donc, imaginez-vous, on part d'ici avec la Constitution du Québec qui est la loi 20.2. Cette Constitution-là oblige les députés de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les candidats élus pour devenir députés, doivent prêter serment de respecter la Constitution du Québec, qui est la loi E20.2 de l'an 2000, qui a fait du Québec un pays, c'est-à-dire l'État national du Québec, qui n'est même pas respecté des procédures judiciaires à nulle part, que ce soit en Cour du Québec, des tribunaux administratifs, même jusqu'à la Cour suprême du Canada, en passant par la Cour d'appel du Québec et la juge Nicole Duval-Essler, qui est la juge en chef de la Cour d'appel du Québec, qui est la plus haute juridiction fédérale ici au Québec. Donc, comment voulez-vous faire confiance à des gens comme vous et moi qui savent qu'on n'a pas signé la Constitution, ils parlent du Québec alors qu'ils payent des taxes au Québec, ils veulent leur souveraineté, ils veulent l'indépendance. Regardez le Bloc québécois, tous ceux qui se présentent au Parlement canadien aux prochaines élections à l'automne, au Bloc québécois. Ils s'en vont prêter serment de respecter la Constitution du Canada, alors qu'ils savent qu'on ne l'a même pas signé. On est quoi? Est-ce que nous sommes une société, un peuple d'imbéciles, que nos gouvernants traînent derrière eux comme si on était tout simplement des déchets? N'oubliez pas que la France a fait de nous en 1713 des meubles vifs et des meubles morts, et un meuble en droit, c'est un bien qui appartient à l'État. Donc, Normandin, avec le numéro d'assurance sociale 231-249-525, ça appartient à l'État. Normandin, avec le numéro d'enregistrement de déclaration de naissance vivante 149-844 du ministère de la Santé et des services sociaux du Québec, ça appartient à l'État. Puis ce document-là, qui est l'enregistrement de déclaration de naissance vivante, dit qu'un citoyen canadien ou américain n'a ni race ni peuple. Imaginez-vous! Et là, on a des candidats du Québec, aux partis du Bloc québécois, qui s'en vont voter, qui s'en vont se présenter comme candidats au Parlement canadien pour nous représenter. Et ils vont prêter serment de respecter la Constitution du Canada qu'on n'a même pas signée. Peu importe que ce soit le NPD qui rentre ici comme parti au pouvoir qui soit élu majoritairement ici au Québec, peu importe que ce soit le Bloc québécois, que ce soit le Parti libéral ou le Parti conservateur, on n'a pas signé la Constitution du Canada. Et tous ces députés-là qui parlent du Québec vont prêter serment de respecter la Constitution du Canada qu'on n'a pas signée. Mettez-vous bien ça dans la tête. Écoutez, je vous aime, c'est pour ça que je vous dis la vérité, c'est pour ça que je vous enseigne la vérité et le droit, et je vous enseigne la politique. Passez le message, envoyez ça à tout le monde, à tout le monde. C'est très important d'informer tout le monde de cette supercherie. Oubliez pas, dans les boîtes de scrutin, passez le mot, emmenez tout un stylo et refusez le crayon à mine du scrutin, des gens qui s'occupent du scrutin dans votre circonscription électorale où vous allez aller voter. C'est pas compliqué. Ayez respect de vous-même. Respectez-vous. Ces gens-là sont là pour nous. Fourrez! C'est drôle que là, on parle de budget, on va déplacer, on va mettre de l'argent dans la santé, on va mettre de l'argent... Où avait tout cet argent-là, alors qu'on est en faillite technique? Où elle vient? Elle vient de vos poches. Elle vient de vos poches. Ayez, pensez-y deux minutes. La loi I3 dit qu'il n'y a pas de loi au Québec. La loi I3, la définition du mot loi, l'article 1, dit loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Il n'y en a pas de loi ici. Cette vérité-là, elle est révélée dans deux formulaires à l'Agence devenue du Canada, le formulaire RC-251 et T-118, qui démontre tout, là, qui donne ou qui désigne, si vous voulez, ou identifie chaque province et chaque territoire du Québec avec leur loi. Sauf le Québec. Il est complètement absent. Puis vous savez que le Québec appartient à la monarchie du Grand-Duché du Luxembourg. Toutes les grandes compagnies multinationales ici ont ouvert un compte dans ce paradis fiscal-là qui ressemble à Monaco. Et ils disent pas à personne, par exemple, mais ils sont exempts d'impôts. Nos gouvernements font ça. Ils ont des comptes anonymes sur le territoire du Grand-Duché, le Grand-Duché du Luxembourg. C'est ça, le Québec. C'est le caviardage. Ouvrez votre dictionnaire. Apprenez ce que vous dites le caviardage. Le juge Gaétan Dumas a effacé les notes sténographiques du début de ma présentation à la cour le 28 janvier dernier, dans lequel je me suis désigné Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, représentant autorisé de Jacques Normandin. Il a pété les plombs, le juge Gaétan Dumas de la cour supérieure. Il m'a traité, il a dit que c'était des niaiseries, mes affaires, puis que je retardais les justiciables en arrière qui devaient passer devant lui. Mais j'avais raison parce qu'il a fait effacer ça. Puis j'étais au pénal et criminel. Il ne m'a jamais rendu jugement par écrit. Écoutez, j'ai tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pour vous aider. Tous les moyens inimaginables, je les possède. Donnez-moi un coup de main. Appelez-moi si vous voulez. Mon téléphone est là. 438-190-6246, c'est mon cellulaire. 438-190-6246, c'est mon cellulaire. Pour mon courriel, c'est normandinjia arrobausse yahoo.com normandinjia, tout écrit ensemble, arrobausse yahoo.com et je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada